Bonjour et bienvenue à notre septième semaine de musique en ligne et cette leçon s'apprendra 15 minutes à compléter. Pour cette leçon, j'apprends à propos de la forme avec une activité d'écoute. Et j'apprends que les sections d'une pièce de musique peuvent être identifiées par des lettres, par exemple A, B, A, C, A. Donc, étape 1, j'aimerais que tu écoutes cette pièce, Trumpet Tune Indie, par Jeremiah Clark et vous allez arrêter la pièce à 1 minute 12 secondes. Donc, tu n'as pas besoin d'écouter toute la chanson. Lorsque vous écoutez, vous allez entendre quatre différentes sections de musique qui sont huit mesures de long. Donc, dans chaque mesure, il y a quatre pulsations dans la mesure. Donc, ça c'est le 4-4 qu'on voit ici. OK, ça veut dire quatre pulsations dans chaque mesure et il y a huit mesures dans une section. Donc, étape 2, section A, ça, ça dure 18 secondes. Donc, vous allez écouter de le début jusqu'à 18 secondes. Et vous pouvez compter comme musicien. Un, deux, trois, quatre. Deux, deux, trois, quatre. Trois, deux, trois, quatre. Et on continue. Et chaque fois qu'on commence sur le 1, ici, ça c'est un, deux, trois, quatre. Ça c'est une mesure. Ensuite, deux mesures. Ensuite, trois mesures. OK, on continue jusqu'à huit mesures et on arrête. Étape 3, vous allez écouter les autres sections. Donc, 18 secondes jusqu'à 35 secondes. Mais là, tu vas arrêter et tu vas comparer. Est-ce que cette section était similaire, c'est pareil à la section A ou est-ce que c'était différent? Si c'était différent, là, tu vas l'appeler sa section B. OK, ensuite, tu écoutes section de 35 secondes à 52 secondes. Et là, tu vas décider, OK, est-ce que ça, c'était similaire à section A? Est-ce que c'était là qu'on entend quelque chose de différent? Là, ça, c'est section B. Ou est-ce que c'était différent encore et tu vas dire que c'est section C? OK, OK, et finalement, tu écoutes 52 secondes jusqu'à 1 minute 12 secondes. Et tu décides, est-ce que c'était similaire à section A? Est-ce que là, finalement, on a une section B? Est-ce que c'est section C? Est-ce que c'est section D? OK, ça, tu décides. Ça, chaque fois que c'est différent, tu ajoutes une nouvelle lettre. Et étape 4, lorsque tu as tout, ou vous avez écouté toutes les différentes sections, comment décririez-vous la forme de cette pièce? Est-ce que c'était A, B, A, B? Est-ce que c'était A, A, B, B? Est-ce que c'était A, A, B, A? Ou peut-être A, B, C, D? Ou peut-être c'était A, B, C, A? OK, il y a plusieurs différentes possibilités. Et quand vous savez ou que tu as une idée, soumettez votre réponse sur Google Classroom et juste dans une phrase simple. So, par exemple, la forme est A, A, B, B. OK, j'espère que c'est assez clair. Pas trop difficile, écoutez la chanson et les sections quelques fois et soumettez votre réponse. Merci beaucoup, les amis!